Exode, chapitre 7 Et le Seigneur dit à Moïse, « Vois, je t'ai fait un dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère doit être ton prophète. Tu dois dire tout ce que je te commanderai, et Aaron, ton frère doit parler à Pharaon, afin qu'il envoie les enfants d'Israël hors de son pays. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon et multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Mais Pharaon ne vous prêtera pas attention, afin que je puisse mettre ma main sur l'Égypte et faire sortir mes armées et mon peuple, les enfants d'Israël, hors du pays d'Égypte, par de grands jugements. Et les Égyptiens doivent savoir que je suis le Seigneur, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et ferai sortir les enfants d'Israël du milieu d'eux. Et Moïse et Aaron firent comme le Seigneur leur avait commandé, ainsi firent-ils. Et Moïse était âgé de quatre-vingts ans et Aaron de quatre-vingt-trois ans, lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, disant, Lorsque Pharaon vous parlera, disant, Montrez-moi un miracle pour vous, alors tu dois dire à Aaron, Prends ton bâton et jette-le devant Pharaon, et il doit devenir un serpent. Et Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et ils firent comme le Seigneur l'avait commandé, et Aaron jeta à terre son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs et il devint un serpent. Alors Pharaon appela aussi les hommes sages et les sorciers, or les magiciens d'Égypte, eux aussi firent de la même manière par leurs enchantements. Car ils jetèrent à terre chacun son bâton, et ils devinrent des serpents, mais le bâton d'Aaron avala leur bâton. Et il endurcit le cœur de Pharaon, si bien qu'il ne leur prêta pas attention, comme le Seigneur l'avait dit. Et le Seigneur dit à Moïse, Le cœur de Pharaon est endurci, il refuse de laisser partir le peuple. Va vers Pharaon le matin, voici, il sort vers l'eau, et tu dois te tenir en face sur le bord du fleuve il viendra, et le bâton qui a été changé en un serpent tu dois le prendre dans ta main. Et tu dois lui dire, Le Seigneur Dieu des Hébreux m'a envoyé à toi, disant, Laisse aller mon peuple, afin qu'il puisse me servir dans le désert, et, voici, tu n'as pas voulu entendre jusqu'ici. Ainsi dit le Seigneur, A ceci tu dois savoir que je suis le Seigneur, voici, je frapperai avec le bâton qui est dans ma main sur les eaux qui sont dans le fleuve et elles doivent être changées en sang. Et le poisson qui est dans le fleuve doit mourir et le fleuve doit tempester, et les Égyptiens doivent être écoeurés de boire de l'eau du fleuve. Et le Seigneur parla à Moïse, dit à Aaron, Prends ton bâton et étends ta main sur les eaux de l'Égypte, sur leurs cours d'eau, sur leurs rivières, et sur leurs étangs et sur toutes leurs masses d'eau, afin qu'elles puissent devenir du sang, et qu'il puisse y avoir du sang à travers tout le pays d'Égypte, dans les ustensiles de bois et dans les ustensiles de pierre. Et Moïse et Aaron firent ainsi, comme le Seigneur commanda, et il leva le bâton et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, à la vue de Pharaon et à la vue de ses serviteurs, et toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent changées en sang. Et le poisson qui était dans le fleuve mourut et le fleuve puait et les Égyptiens ne pouvaient boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang à travers tout le pays d'Égypte. Et les magiciens d'Égypte firent de même par leurs enchantements, et le cœur de Pharaon fut endurci, ni ne leur prêta attention, comme le Seigneur avait dit. Et Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison et ne prit pas non plus ces choses à cœur. Et tous les Égyptiens creusèrent autour du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire de l'eau du fleuve. Et sept jours s'écoulèrent, après que le Seigneur eut frappé le fleuve.